Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Voilà 15 ans, il ne connaissait pas grand chose aux plantes et rien du tout aux érables. Mais en s'installant sur ce grand terrain, à Pibrac, dans la banlieue toulousaine, Agustine a bien été obligée de commencer à jardiner. Aujourd'hui, des milliers de plantes ont trouvé place chez lui, mais surtout, plus de 600 érables asiatiques, européens et nord-américains. Ne lui dites pas qu'il a un beau jardin, Agustine n'aime pas ça, Agustine ne vit pas dans un jardin, il vit dans un jaffe, J-A-F, mais c'est quoi un jaffe ? J c'est jungle, A c'est arboretum et F c'est fouiller. En anglais c'est presque pareil, en anglais c'est jam, J-A-M, donc c'est jungle, arboretum et mess. Voilà la définition de ce que j'ai ici. Sa passion pour les érables est née de la plantation et de l'observation des premiers arbres installés chez lui. Il est parti au Japon à la découverte d'un nouveau monde. Il en est revenu avec une drôle d'idée, reproduire ici un sous-bois japonais. Je suis allé randonner dans les montagnes au Japon et je me suis dit qu'il fallait faire exactement la même chose chez moi. Et c'est ça que j'ai essayé de réussir. Les érables asiatiques pour le plus bas sont des arbres de sous-bois qui occupent les tâches moyennes dans des forêts dans lesquelles il y a des arbres plus grands comme les hêtres au Japon ou des grandes chênes. Donc les conditions de chez moi étaient idéales pour ces plantes-là car le jaffe a été fait dans un bois de chêne. Il y a des chênes adultes très grands qui donnent la protection nécessaire pour que ces érables de sous-bois prolifèrent bien. Les érables de l'Amérique du Nord ne sont pas d'espèces de sous-bois, ce sont des espèces dominantes, donc il leur faut beaucoup de soleil. C'est pour cela que moi je n'ai pas beaucoup planté des cultivars de l'Amérique du Nord parce qu'ils ne se plaisaient pas très bien à l'ombre. Tous les érables qui viennent de l'Asie, de la Chine, du Malaya, du Japon sont des érables qui sont habitués en climat avec beaucoup de précipitations l'été. Sans arrossage automatique, goutte à goutte, au pied, la plupart seraient déjà morts. Agustin collectionne les cultivars pour leur beauté, leur élégance, l'incroyable diversité de leur feuillage. Plus récemment, ce curieux a décidé de s'intéresser aux espèces, tout particulièrement. Il en a planté environ 90, ce qui fait de son jaffe l'une des collections d'espèces parmi les plus complètes du monde. J'ai voyagé beaucoup, j'ai collecté dans la nature des graines, des espèces sauvages que j'ai plantées chez moi et aujourd'hui j'ai une collection d'espèces très remarquables, encore jeunes, c'est-à-dire que ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé à les planter, donc elles sont entre 3 et 10 ans, donc c'est très jeune comme collection. Mais ayant visité les plus grandes collections d'érables au monde, je peux dire que celles que l'on trouve ici à Pivrac, c'est parmi les plus complètes au niveau mondial. Je n'aime pas faire les choses à moitié, donc là je me suis lancé dans les érables, au départ je ne connaissais rien, et 10 années plus tard je suis le président de l'association internationale des érables, donc International Maple Society. Je suis reconnu maintenant partout comme un expert dans les érables. Mais ça va avec mes personnalités, ce n'est pas ma faute, c'est mes gènes. Sous-titrage Société Radio-Canada